Robert De Niro est tombé amoureux de sa deuxième femme et l'a épousé une décennie plus tard. De Niro a demandé le divorce uniquement pour se réconcilier avec son épouse, mais la relation ravivée n'a pas duré. Au lieu de cela, cela s'est terminé par une bataille féroce de divorce.L'acteur populaire Robert De Niro a rencontré pour la première fois sa future épouse, Grace Eytower, en 1987 dans une discothèque londonienne. Cependant, les étincelles n'ont jailli que dix ans plus tard.Quand ils se sont rencontrés, De Niro était toujours marié à sa première femme, Diana Bott, qui l'a épousée en 1976. Le couple a accueilli deux enfants au sein de leur union, une fille nommée Drena et un fils appelé Raphael. Abbott et De Niro ont divorcé en 1988.L'acteur Robert De Niro et sa femme l'actrice Grace Eytower photographié en 1999. Sources, Getty Images après avoir fréquenté plusieurs femmes après son divorce, De Niro a poursuivi Eytower et leur romance s'est épanoui. Le couple s'est marié à leur domicile de Marble Town, New York, en juin 1997.Seulement 11 personnes ont été invitées à leur cérémonie de mariage. Leur fils Elliot est né en mars 1998.Robert De Niro et sa femme Grace Eytower lors de la première de Shark Tale à New York, arrivés au Delacorte Théâtre de Central Park à New York, New York. Sources, Getty Images en mars 2016, De Niro a révélé que son fils était autiste. Il a noté qu'il était impératif d'être ouvert sur ses questions de société dans une déclaration aux médias, « Grace et moi avons un enfant autiste, et nous pensons qu'il est essentiel que toutes les questions entourant les causes de l'autisme soient ouvertement discutées et examinées. » Robert De Niro et Grace Eytower lors du troisième festival annuel du film de Tribeca, première de Brotherhood au Tribeca Performing Arts Center à New York. Sources, Getty Images un an après la naissance de leur fils, le double lauréat d'Oscar a demandé le divorce d'avec Eytower en août 1999. Après cela, un de ses amis a révélé qu'il avait négligé son mariage, Bobby ne travaillait tout simplement pas assez dur pour son mariage avec Grace. Le combat de Robert De Niro et Eytower pour leur fils a connu une peine inattendue Robert De Niro et Grace Eytower arrivant à la première de High Dancy au théâtre Big Man le 26 janvier 2005 à New York. Sources, Getty Images l'ancien couple a continué sa vie séparément et paisiblement. Ils ont co-parenté leur fils et ont passé du temps avec lui comme une famille unique. Cependant, cela n'a duré qu'un an.Lorsque le duo et leur fils Elliot, ont rejoint le musicien Mark Anthony, son épouse d'alors, Diana Rattores, et leur fils lors d'une croisière en juin 2001, des problèmes se sont produits. Eytower est descendu sous les ponts et elle a trouvé son mari, dont elle était séparée, avec une autre femme. Plus tard, une source a précisé que la femme non identifiée aidait simplement De Niro en fermant la porte de la salle de bain. Cependant, Eytower était convaincu qu'il y avait plus que cela.Robert De Niro arrivant avec Grace Eytower pour une conférence de presse sur son défunt père, Robert De Niro senior exposition de peinture au musée La Piscine à Roubaix le 18 juin 2005 en France. Sources, Getty imagé selon son porte-parole, R. Courrieille, elle a tenté d'humilier De Niro en remontant pour annoncer ce qu'elle avait vu.Quand Eytower est arrivé, De Niro l'a suivi et elle a commencé à devenir brutale avec lui. Elle a ensuite quitté le yacht avec leur fils.En septembre 2001, le couple s'est affronté devant la Cour suprême de l'État de New York dans une bataille pour la garde de leur enfant, y compris des allégations de violence et d'abus d'alcool.Le producteur Robert De Niro et son fils, Elliot, photographié sur Sliding Pont à Central Park, New York. En réponse au dossier, Eytower a allégué que le natif de New York avait abusé de drogue et d'alcool, et elle a estimé que ce n'était peut-être pas une bonne idée de le laisser seul avec leur fils. Par conséquent, elle a insisté pour qu'ils ne reçoivent pas de visite non supervisée avec Elliot.Dans une tournure tordue de ces événements, le couple a décidé de mettre un terme à la procédure de divorce. 8. Eytower et le lauréat du Golden Globe Hard ont renouvelé leur vœu en novembre 2004.Le mariage s'est déroulé à la ferme du comté d'Ulsted de De Niro avec des invités, dont certains des alistés d'Hollywood, Meryl Streep et Ben Stiller, entre autres.Robert De Niro est grâce à Eytower assiste à un tapis rouge le jour de clôture du festival du film de Rome le 21 octobre 2006 à Rome, Italie. 9. Sources, Getty images à la demande de Robert De Niro, deux jugeons présider la cérémonie étoilée. 10. Selon la star du film Le Parrain, ils voulaient être sûrs qu'ils peuvent s'assurer que celui-ci colle. La cérémonie s'est déroulée autour d'une piscine, et les mariés ont allumé des bougies et échangé des alliances. 11. Les invités ont ensuite déménagé dans une tente où ils ont grillé du champagne et se sont régalés des plats du restaurant Nobu de l'acteur.L'acteur Robert De Niro, sa fille Hélène Grasse, Chilina Kennedy dans le rôle de Carole King et l'actrice Grasse Hightower De Niro posant dans les coulisses de la comédie musicale Beautiful de Carole King à Broadway au Stevenson Dime Théâtre le 2 septembre 2015 à New York. Sources, Getty Image Zone 2011, le couple a célébré une nouvelle plus excitante en accueillant leur deuxième enfant et fille unique, Hélène, via une mère porteuse. De Niro a parlé de sa petite-fille en 2013 dans une interview avec CBS News, elle est tellement adorable. Fille de la regarder et tout est là. D'autres n'ont d'importance. De Niro a lutté pour soutenir Grasse après qu'ils se sont à nouveau séparés Robert De Niro et Grasse Hightower assistent à la première de Once Upon a Time lors de la 65e édition du Festival de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2012 à Cannes, France. Sources, Getty Image Sources, les choses se sont détériorées des années plus tard lorsqu'il a demandé le divorce pour la deuxième fois en novembre 2018, après plus de 20 ans de mariage.Deniro a publié une déclaration confirmant le divorce. Il a également reconnu que bien qu'ils ont deux beaux enfants ensemble, Hightower et lui partagait chacun leur route. Nous entrons dans une période de transition dans notre relation, qui est un processus difficile mais constructif. J'honore Grasse en tant que mère merveilleuse. Je demande l'intimité et le respect de tous alors que nous développons nos rôles de partenaires dans la parentalité. La mondaine Grasse Hightower et Robert De Niro assistent au 13e dîner annuel Chanel du Tribeca Film Festival au Balthazar le 23 avril 2018 à New York. Sources, Getty Image Sources, page 6 a révélé que le couple séparé poursuivait à nouveau secrètement une bataille pour la garde légale de leur fille à leur âgée de 7 temps.L'intention était de protéger leur progéniture à travers les allers-retours devant le tribunal. Par conséquent, ils ont opté pour une astuce commune, anonyme contre anonyme sur leur affaire. Selon l'arrêt de la cour d'appel de 2006, cette possibilité doit être utilisée avec parcimonie pour protéger la santé et le bien-être des enfants.La star de Goodfellas voulait principalement résoudre cette situation liée aux enfants, car il a toujours été un excellent père.Robert De Niro et Grasse Hightower assistent à la première de Rest in Power, The Trayvon Martin Story lors du festival du film de Tribeca 2018 au BMCC Tribeca Pack le 20 avril 2018 à New York. Sources, Getty Imagesse de plus, outre les preuves de force pour la garde, il était également question de finances. Sources, Getty Imagesse de ce fait, la fortune de Robert De Niro a été particulièrement affectée. Il a été contraint de travailler jusqu'à sa mort pour suivre son style de vie somptueux. Il a déjà près de 80 ans.Au Média page 6, Kraoz a déclaré que le goût de luxe de Hightower comprenait sa soif de Stella McCartney et des bagues en diamants d'un million de dollars et plus. Ce temps, son ex-mari devrait des millions d'impôts. Selon un rapport de 2015, De Niro doit environ 6,4 millions de dollars.En même temps, il ne veut pas que sa famille quitte son domicile conjugal à Manhattan. Selon le contrat de mariage, il appelle le couple à vendre leur appartement de 20 millions de dollars afin qu'ils puissent partager les bénéfices et lui permettre d'acheter une maison moins chère pour Hightower et les enfants. Robert De Niro et Grasse Hightower arrive pour le dîner officiel de l'artiste en l'honneur des récipiendaires des Kennedy Center Honors 2011 au département d'État des États-Unis le 3 décembre 2011 à Washington, D.C. Source, Getty images pendant ce temps, Kraos a révélé lors d'une audience de divorces virtuels que si Hightower s'attend à ce que De Niro continue à travailler jusqu'à son décès, si sa santé décline et qu'il meurt, sa frénésie de dépenses prendrait fin, il pourrait tomber malade demain, et la fête est finie. De Niro a empêché Hightower de recevoir sa fortune et grâce à Hightower photographié marchant à Seoul le 28 septembre 2015 à New York. Source, Getty images heureusement pour De Niro, il a empêché Hightower de recevoir la moitié de sa fortune, soit 250 millions de dollars. Décision a été rendue par une cour d'appel en octobre 2021.L'actrice a fait valoir dans un accord prénuptial de 2004 qu'elle avait droit à la moitié de la richesse de la star de Taxi Driver depuis qu'ils étaient encore mariés. Hightower a affirmé que les actifs de De Niro étaient censés être répartis équitablement.Rober De Niro est grâce à Hightower lors du cinquième festival annuel du film de Tribeca, Vanity Fair Party, arrivé à la cour suprême de l'état de New York à New York, New York. Krauss a affirmé que ses habitudes de dépenses faisaient que De Niro manquait d'argent.Ou milieu de son tour de montagne russe avec Hightower, qui se trouve toujours être sa femme légale, De Niro a toujours du temps à passer avec sa fille. En juillet 2022, père et fille ont été aperçus dans l'Upper East Side de New York. Selon le Daily Mail, il est fréquent qu'ils soient vus ensemble en public.Pendant ce temps, la star de The Irishman a également commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Il y aurait une petite amie nommée Tiffany Chen, avec qui il a été aperçu en public à plusieurs reprises. En juillet 2022, le dit couple a été photographié lors d'un voyage à la plage à Formentera, en Espagne.Le couple a été photographié pieds nus et à bord d'un bateau. Niro et l'entraîneur d'arts martiaux ont été aperçus en train de passer affectueuses du temps en public, mais ils n'ont pas encore confirmé ou infirmé leur relation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada